Bienvenue sur le podcast de Bonheur Factory. Inspirer, partager, explorer, vibrer, créer, prendre soin de soi, s'aimer, rire, renouer, transformer, éclairer. Je suis Céline Bassé, cofondatrice de l'association Be Bonheur Factory. Le partage de la connaissance et des expériences est une grande source d'enseignement. C'est à partir de là que peuvent naître de grands changements. Dans cette vision qui m'anime, je vous livre mes précieux échanges auprès de personnes qui m'inspirent sous forme de reportages engagés. Aussi loin que ses souvenirs d'enfance la conduisent, Shaina le beau se souvient bien d'une seule chose. C'est avec les animaux qu'elle réussissait à vraiment échanger. Enfant des villes, c'est quand elle partait à la campagne que la magie opérait. Elle y retrouvait ses amis les animaux, qui la considéraient et qui ne la voyaient pas comme une petite fille, mais comme un être humain à part entière, et probablement bien plus éveillée que les plus grands qu'elle. Communiquer avec les animaux était aussi normal pour elle que de parler avec des adultes pour nous. Sauf qu'en grandissant, cette petite fille a commencé à s'apercevoir que personne dans sa famille ne partageait cette capacité. Que personne n'écoutait ses amis. Mais comment cela était possible puisqu'il lui parlait à elle ? Alors cette petite fille, déjà si éveillée qu'était Shaina, a fait le choix conscient de préférer parler avec les animaux plutôt qu'avec les humains, avec lesquels elle s'était presque tue pendant très longtemps. Car auprès d'eux, il n'y avait aucun jugement, aucun, ce n'était qu'amour. C'était difficile pour cette jeune âme de découvrir que le règne humain était coupé des autres créatures qui peuplent leur nature, leur monde, celui dont ils sont eux aussi issus. Il lui a fallu plus de 30 années pour accepter que cette différence pouvait finalement être positive et surtout pouvait apporter de l'aide aux êtres vivants qui cohabitent ensemble. Elle s'est donc formée à différentes techniques de médecine alternative pour mieux comprendre ses capacités et ses ressentis et également pour l'aider à mettre en place des protocoles de communication qu'elle a ensuite souhaité transmettre aujourd'hui dans des ateliers de formation. Est-ce que dans cette vie, Shaina serait en quelque sorte une des ambassadrices du règne animal pour que les humains puissent enfin comprendre et surtout écouter leur enseignement sans nul doute ? Vous proposer cette interview avec Shaina le beau me tenait tout particulièrement à cœur car elle m'a transmis des messages de mes chats et j'ai aussi accompli un de ses stages car je voulais comprendre comment ça se passait, probablement pour mieux en parler à mon tour. Alors, avant de partager cet échange avec Shaina, il me semblait important de partager avec vous mon expérience et ce sera une merveilleuse manière de rendre un profond hommage à mes deux compagnons, Elvis et Léon qui étaient probablement venus des étoiles pour partager une partie de ma vie. Ces deux frères chats sont apparus dans ma vie en 2012, une année bien singulière, n'est-ce pas ? Ce sont mes filles qui voulaient absolument que nous prenions des petits chats dans la maison de leur maman. A l'évidence, elles étaient très inspirées. Je n'avais pas alors imaginé combien ils allaient être importants pour m'accompagner sur cette partie de ma vie qui avait tant besoin de douceur et d'amour. J'ai toujours eu des chats dans ma vie, mais jamais je n'avais ressenti ce que j'ai pu ressentir et vivre avec eux. C'était indescriptible. Comment pouvais-je raconter l'énergie que je ressentais quand Elvis se mettait sur ses petites pattes arrières pour venir m'enlacer de ses pattes autour de mon cou et pour poser son cœur proche du mien et pour que la vibration de son ronronnement me remplisse d'un amour cristallin ? Et comment décrire quand Léon me regardait d'un regard si profond et si doux comme pour me dire « Ne t'inquiète pas, nous sommes là et tu peux tout nous demander. Tu n'es pas seul, sois-en sûr. » Mais après un cycle de sept années, ils avaient décidé d'autre chose. Un 5 mars 2019, date d'anniversaire de ma fille aînée, Elvis a décidé qu'il était temps de quitter ce plan. Nous avons découvert qu'il vivait sur un seul rein depuis des années et que le deuxième avait cessé de fonctionner. Cet organe qui filtre les émotions. Les vétérinaires étaient tellement surpris de constater comment il arrivait encore à survivre que j'ai compris qu'ils voulaient me transmettre un message avant de partir. Alors j'ai appelé Chayna. Et Chloé, sa proche collaboratrice, m'a transmis un message d'une grande puissance qui m'a permis d'accepter sa volonté. Car j'ai découvert qu'il avait décidé de partir pour me faire grandir. En me disant entre autres « Regarde tout le chemin que l'on a parcouru. Lâche-toi, tu peux faire confiance maintenant, allez vas-y. » Quel merveilleux enseignement d'amour inconditionnel dans le détachement qu'il m'enseignait d'alors. Grâce à ce message et la présence de son frère Léon, j'ai réussi à surmonter le départ de ce magnifique animal qui était venu pour moi et qui m'avait aussi rappelé de poursuivre ce fragile équilibre entre mon masculin et mon féminin. Mes proches amis avaient tellement été émus par ce chat et ce message qu'elles ont souhaité m'offrir un stage de communication animale pour mes 50 ans avec Chayna. L'occasion était donc venue de communiquer avec mon Léon. Ce n'est pas moi qui ai recueilli son message, mais plusieurs élèves du stage auxquels je participais et qui chacune à leur manière m'ont dit exactement la même chose. C'était juste incroyable. Léon me disait qu'il était temps de quitter ma maison, de la vendre et de m'autoriser à vivre d'autres aventures. Et bien malgré la complexité de la tâche, je l'ai écoutée. C'était un 14 juillet 2019, j'ai mis ma maison en vente un mois plus tard et je l'ai vendue le mois suivant à des personnes adorables et qui avaient un chat exactement comme Léon. Tout était fluide et évident. Quand on est disposé à se mettre en action en appliquant les messages de nos animaux qui vivent dans l'ici et maintenant, et bien tout se met en marche. Une autre aventure de vie commençait donc en janvier 2020. Sauf que je n'avais pas prévu que Léon décide à son tour de quitter ce plan aussi brutalement que son frère. Confié à ma vétérinaire qui voulait l'accueillir pour me permettre de vivre ses aventures, il en avait décidé autrement. Le jour de son adoption dans cette maison remplie d'amour et de joie, il s'est installé pour s'endormir en s'envolant sur lui-même. Et de battre, son cœur s'est arrêté. Aussi simplement et aussi bouleversant pour moi, mais également pour cette famille de vétérinaires qui ne comprenaient pas comment cela était possible sans signe visible. Mais je ressentis très fort qu'il avait décidé le contexte et le moment. Comme s'il devait aussi laisser la simple trace que d'autres niveaux de conscience existent entre les humains et les animaux auprès de personnes dévouées à soigner ces derniers. Sa mission était finie auprès de moi à l'évidence et il était probablement appelé ailleurs. Pour ma part, le stage d'initiation et le départ respectif de ce plan de ces deux chats m'ont permis de passer d'un niveau de conscience à un autre pour enrichir ma raison d'être comme passeuse d'âme. Voilà ce que la communication animale m'a apporté. L'évidence que nos animaux sont de très grands enseignants et qu'ils nous obligent à devoir voir, reconnaître, accepter et transmuter. Mais avant tout, ils nous aident à accepter notre raison d'être. Alors autant vous dire que je suis très heureuse de partager avec vous ce podcast avec cette personne qui consacre sa vie à aider les animaux et les humains à se comprendre, à s'entendre et à se mettre d'accord. Reportage à Sainte-Maxime avec Chayna Lebeau, une humaine qui a probablement un cœur d'animal rempli d'amour et de vérité et qui aide les humains à retisser ces liens sacrés entre eux. Bonjour Chayna. Bonjour Céline. Merci de m'accueillir ici chez toi, à Sainte-Maxime dans le Var, dans le sud de la France. Et je fais enfin connaissance avec tes compagnons, ton chien Inouk et ta petite chatte Pinky qui est juste allongée à côté de nous pendant cette interview et qui semble être hyper attentive à ce qui se passe. On l'entend d'ailleurs. Donc, dans mon introduction, j'ai raconté aussi longtemps que tu te souviennes que tu as toujours communiqué avec les animaux et peut-être que c'est avec eux que tu as communiqué en premier quand tu étais toute petite fille. Il t'a fallu du temps pour comprendre ce que tu vivais, mais tu avais en toi cette clairvoyance, cette curiosité qui t'a poussé à mettre des mots sur ce que tu vivais. Et tu t'es entre autres formée à la sophrologie et à des soins énergétiques qui t'ont permis de mieux utiliser tes capacités comme la télépathie et le magnétisme. Et puis un événement douloureux dans ta vie est survenu. Ton papa avait commencé en 1996 à perdre la parole et parce que tu ne te résignais pas à ne plus pouvoir communiquer avec lui, tu as appliqué tes techniques de communication avec les animaux, avec justement ton papa, et ça a marché. Tu as compris que les échanges inconscients circulaient en permanence entre un émetteur et un récepteur. Et il suffit donc de se connecter et de maîtriser des techniques pour réactiver certaines de nos capacités qui sont donc justement des capacités endormies. Donc nous en venons donc à ce que nos éditeurs attendent avec impatience de savoir, j'en suis sûre. Mais comment ça marche exactement ? Comment peut-on communiquer avec les animaux ? Qu'est-ce que la télépathie ? La télépathie, tout le monde l'a à la naissance. Il n'y a aucune exception à ça. Ensuite, on se coupe de un certain nombre de choses, les êtres humains, parce qu'on se laisse conditionner par l'extérieur, dès la naissance, par notre environnement familial, puis par l'école, parce qu'on pense que l'on doit correspondre à ce qu'on attend de nous pour recevoir en échange de l'amour. Donc on débranche. La télépathie, c'est un échange entre un émetteur et un récepteur. Donc un émetteur animal qui va envoyer des informations sous forme, et nous on va les recevoir sous forme des sens que l'on a. Donc on a tous cinq sens. Le sixième étant l'intuition et le ressenti. Quand on reçoit les informations, les êtres humains, on a besoin pour les identifier, parce qu'on a grandi et qu'on s'est coupé de tout ça, de se mettre dans un état particulier au niveau de notre cerveau qui est le mode alpha. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le mode alpha, c'est des ondes cérébrales émises par notre cerveau qui sont entre 7 et 13 Hertz. Donc ça veut dire qu'on est en relaxation légère. Pourquoi ? Parce que les agneaux, eux, au niveau de leur cerveau, émettent toujours des ondes alpha. Donc ce n'est pas qu'ils sont toujours en mode de relaxation légère, ça veut dire que c'est le fonctionnement de leur cerveau. Donc une fois qu'on a fait ça, ensuite, on est en relaxation légère, on va recevoir de l'animal des informations, avec notre cerveau droit, qui est le cerveau des perceptions sensorielles. Une fois que tout ça, on le met dans un coin de notre tête ou qu'on l'écrit au fur et à mesure, on sort du mode alpha pour revenir dans un mode bêta. Et à ce moment-là, on va pouvoir, avec notre cerveau gauche, qui va se réactiver, traduire toutes les informations qu'on a reçues. Donc c'est tout cet apprentissage qui est important, ce réapprentissage et cette reconnexion qui est nécessaire. Et il y a plein d'humains qui me disent mais j'essaye, je lis des livres, je fais tout seul. Ça ne peut pas fonctionner comme ça parce qu'il y a toutes des informations progressives à remettre en place. Et lors d'une initiation en atelier, on apprend à savoir comment chacun fonctionne, comment il reçoit les informations. Donc ce sont des ressentis, ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des paroles que l'on reçoit en fait. Ça peut être aussi ça, mais c'est plus rare. Et j'ai envie de dire que tout ce qui est paroles et mots, on les reçoit plutôt plus tard une fois qu'on a pratiqué. Mais l'échange, il se fait essentiellement par des images, par des odeurs, par des sons que l'on entend, des ressentis physiques. Si l'animal, par exemple, a mal à la patte arrière droite, on va le ressentir. Ça va être surtif, ça vient de l'animal. Ça peut être des goûts dans la bouche aussi. Ça peut être plein de choses qu'on n'explique pas. Cette première partie de réception de l'information, c'est d'une simplicité extrême. Après, l'apprentissage, il est aussi, on identifie comment on reçoit les infos en tant qu'être humain lambda. Et après, comment on y met des mots ? C'est de la traduction. Et surtout, jamais de l'interprétation. C'est très important. Mais comment peut-on être sûr que ce n'est pas une petite voix, celle de l'ego, qui pense tout savoir ou qui oriente des réponses que l'on aimerait entendre ? C'est super important comme question. En fait, à force de pratiquer, et j'organise des journées, donc lors des stages, vous êtes supervisé évidemment, mais lors des journées de pratique, on supervise avec mon compagnon également pour bien identifier, attention, ça, c'est du mental. Donc, on repart en arrière et petit à petit, l'être humain se détache du mental à force de pratiquer. et il y a une évidence dans l'information, elle est furtive, on sait que c'est juste. Et on prend confiance petit à petit, déjà pendant le stage, puisque en étant à plusieurs à communiquer avec le même animal, les êtres humains se rendent bien compte, comme tu l'as dit tout à l'heure, que plusieurs personnes donnent la même information, qu'ils traduisent avec des mots différents, on sait tout. Donc, on prend confiance, l'être humain prend de plus en plus confiance. Les animaux de compagnie seraient en mission dans une famille. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement ? L'animal, il n'arrive jamais par hasard. Alors, il y a plein d'histoires que vous avez, vous, qui nous écoutez, mais que j'ai entendues également. Vous allez commander, parce que certaines personnes utilisent ce mot-là sur Internet pour aller choisir un animal. Et puis, au moment d'aller le chercher, en fait, ce n'est pas avec celui-là que vous allez repartir, mais un autre, parce que c'est irrésistible, vous ne pouvez pas faire autrement. En fait, l'animal, il est en mission avec une des personnes du foyer. Et c'est de ça dont il nous parle. La mission, elle est multiple et variée. Il y a autant de missions que d'animaux et d'êtres humains. Cette mission, ça peut être une mission d'accompagnement, tout simplement, auprès d'une personne âgée pour être présent. Ça peut être une mission pour faire rire, mais ça peut être des missions beaucoup plus profondes, comme par exemple, soulager un être humain d'une maladie, soulager un être humain au niveau émotionnel et capter toutes les pensées et tout ce que l'être humain a besoin d'être soulagé, en fait, et l'animal va le transformer ou lui, le prendre à l'intérieur de lui. Et c'est comme ça qu'on a des vétérinaires qui, quand ils prennent le temps d'interroger en disant est-ce que chez vous, il y a une personne qui a la même maladie que l'animal ? La réponse, elle va être oui dans la majorité des cas. Et c'est là qu'ils filtrent, en fait, ils absorbent certaines choses, en fait, des humains. Ils captent, ils captent et ils transforment et ils nous expliquent que c'est leur mission. Donc, il n'y a pas de culpabilité derrière chez l'être humain à avoir puisque l'animal a tout à fait le discernement nécessaire pour pouvoir faire ça. Il sait ce qu'il fait. Et quand un humain, par exemple, il tente, l'être humain, il va dire, par exemple, est-ce que vous pourriez dire à mon chat de ne pas faire ça ? Et il dit non, moi, je sais ce que je fais, alors écoute-moi et on va avancer ensemble. Alors, comment on peut expliquer justement quand il y a des animaux qui peuvent avoir des comportements étranges, etc., et en même temps, se dire qu'ils sont en mission alors qu'ils peuvent justement être agressifs ou autre ? Ils interpellent tous les comportements qu'on qualifie d'inadaptés, nous, en tant qu'êtres humains. C'est un comportement où l'animal veut interpeller le ou les humains avec lequel il vit sur un point particulier. Et quand on est en communication avec l'animal, après avoir écouté tout ce que l'animal a besoin d'exprimer spontanément, parce qu'on va lui laisser cet espace de liberté aussi, on ne va pas être là à lui poser des questions à tout prix, dans une deuxième partie de communication, on va lui dire pourquoi tu fais pipi au milieu du salon ? Et là, on aura la réponse. Et bien souvent, l'animal va nous parler de lui à 5%, 10%, mais de son sujet préféré, c'est d'accompagner son ou ses êtres humains et il va nous expliquer pourquoi il fait ça en relation avec l'être humain. Ton travail permet donc d'affirmer que les animaux ont une conscience. Mais en quoi est-elle différente de celle de l'être humain ? Elle est différente dans le sens où l'animal n'a pas le mental. Le mental qui permet aux êtres humains de fabriquer des ordinateurs, de faire plein de choses extraordinaires, mais qui lui permet aussi de se poser des millions de questions contradictoires en moins d'une seconde. Les animaux, eux, n'ont pas ce processus où ils vont se questionner, se questionner, se questionner. La deuxième chose, c'est qu'ils ne vivent que le moment présent. Ils peuvent parler du passé si ça apporte quelque chose dans le moment présent. Mais la priorité, c'est toujours là, maintenant, comment est-ce qu'on peut avancer ensemble ? Alors attention à ne pas les positionner dans un triangle en disant oh là là, ils sont extraordinaires, ils sont supérieurs à l'homme. Ce n'est pas l'objet. On résonne toujours en famille, donc dans un cercle où chacun a sa place. Les animaux, les êtres humains et nous, les êtres humains, on leur apporte beaucoup aussi. Attention à ne pas tomber dans l'extérieur inverse. Tu as commencé ta mission d'âme communicante en recueillant des messages aujourd'hui et depuis plusieurs années, tu transmets ton savoir avec ton compagnon Florent au travers des différents stages pour communiquer avec les animaux de manière amateur mais aussi professionnelle. Peux-tu nous en dire plus et nous raconter votre complémentarité avec Florent ? En ce qui me concerne, je n'ai jamais coupé cette télépathie avec les animaux et j'ai toujours communiqué avec eux sans poser de questions de façon totalement spontanée et naturelle. Quant à Florent, lui, il a été complètement conditionné. Il en est parfaitement conscient, il en parle d'ailleurs mieux que moi et ce conditionnement a fait qu'il s'est déconnecté non pas de la nature parce qu'il était très présent dans la nature mais de ce qu'il dit lui avec ses mots de l'essentiel et des animaux même s'il en a toujours eu et qu'il les a toujours aimés, il n'y avait pas tout ça derrière. Et donc, il y a maintenant 5 ans, il a fait le premier stage de communication animale pour lui où là, ça a été un électrochoc parce qu'il s'est rebranché et c'est comme si tout son être avait compris tout ce qu'il attendait de comprendre depuis toujours. Et donc, suite à cette reconnexion, il s'est lancé dans la communication animale et aujourd'hui, il communique avec les animaux exactement comme moi avec une spontanéité et une... Comment ? C'est naturel, c'est fluide, c'est complètement évident. Il fait des séances pour plein de personnes qui sont à chaque fois emballées et remplies. Ce qui est très important, c'est la profondeur et c'est vrai que c'est aussi ce que je transmets depuis toujours, c'est de ne pas se contenter d'être superficiel dans l'échange parce que les animaux nous demandent de la profondeur, de les écouter jusqu'au bout et de ne pas se contenter de mes croquettes, elles sont bonnes, elles ne sont pas bonnes. Ça ne suffit pas. Donc, c'est aussi du stage d'initiation à la professionnalisation, c'est ce qui nous distingue en tant que colibri, puisque c'est important de parler de l'association à la goutte d'eau du colibri, qui est notre association. On va très, très loin dans la communication et il y a même des personnes qui font des communications à droite, à gauche qui en font une avec nous et qui nous disent « je n'ai jamais eu autant de profondeur ». Oui, c'est le mot, je n'en ai pas d'autre. En fait, le colibri, quand j'ai appris l'existence de cette histoire il y a maintenant plus de dix ans, ça m'a touchée parce que ça m'a raisonné et c'est l'histoire d'un petit colibri qui est dans la forêt et il y a un incendie et il va au lac d'à côté, il prend des petites gouttes qu'il met sur l'incendie, il fait plein d'allers-retours comme ça et puis à un moment donné il y a un tatou, un autre animal qui se présente à lui très très agacé et il lui dit « mais petit colibri, tu ne vas pas pouvoir éteindre l'incendie comme ça à toi tout seul » et petit colibri répond « je le sais bien mais je fais ma part ». Et c'est un des enseignements j'ai envie de dire de base de tous les animaux c'est « faites votre part mais n'en faites pas trop sinon vous allez perdre votre énergie ». Soyez toujours dans le moment présent à votre place mais ne faites pas rien. C'est intéressant la manière dont tu présentes et la manière dont tu interprètes ce message des animaux. Et pourquoi tu as créé cette association justement ? Alors le but de l'association c'est de récolter des fonds quand on fait des conférences pour reverser à des associations de protection animale et c'est de développer de plus en plus par rapport à ce que l'on peut faire en tant que colibri c'est-à-dire pas n'importe quoi et pas n'importe où etc. avec discernement de transmettre dans toute la France et à l'étranger le message des animaux puisqu'on est amené à se déplacer énormément on pourrait très bien se contenter de rester dans le sud et dans le sud-est même parce que nous ça nous suffirait mais non on a décidé d'aller partout pour donner leur juste place aux animaux et de former d'autres colibris qui à leur tour pourront dire qui sont vraiment les animaux et pas uniquement ce que l'on voit avec nos yeux d'humains où on va interpréter des attitudes d'animaux alors qu'on va juste interpréter et c'est pas du tout ce que dit l'animal dans sa profondeur à l'intérieur de nous et justement tu proposes dans ces stages si on peut revenir sur tes formations tu proposes justement aussi à des personnes d'en faire aussi leur profession est-ce que tu peux nous en parler un petit peu alors comme pour le stage d'initiation j'ai observé ce que moi je faisais et je me suis rendu compte que tout le monde peut faire des communications avec les animaux approfondis c'est facile avec un peu d'entraînement par contre derrière il y a des choses essentielles par exemple l'humain qui vit avec l'animal doit entendre le message de l'animal et mettre en place ce que demande l'animal si ça n'est pas fait le comportement de l'animal va inadapter va s'accentuer ou apparaître et pour ça on ne peut pas dire à un être humain votre animal est en train de me dire que vous êtes malade vous devez vous faire soigner ça ne fonctionne pas donc il y a un stage de six jours qui s'appelle de la télépathie au mot comment transmettre ce message dans ce but là ensuite je me suis aperçu que il ne faut pas qu'il y ait vraiment apprendre à ne pas interpréter les messages et être juste dans ce que l'on transmet uniquement dans la traduction de ce que dit l'animal et non pas nous avec notre mental c'est extrêmement important et pour ça il y a un deuxième stage qui s'appelle éveil de soi qui est un stage de travail sur soi parce qu'on ne peut pas dans une communication avec un animal ne pas rester neutre et pour rester neutre si on est impacté à chaque instant parce que vit l'être humain qui vit avec l'animal forcément on ne va pas pouvoir continuer à discuter avec l'animal à traduire d'une manière fluide donc c'est un stage qui dure six jours qui est soit un premier pas dans le travail sur soi soit une continuité mais il est essentiel parce qu'on va en six jours en fait dans un travail de groupe on fait énormément de choses et ça ça permet de s'extraire d'une empathie qui serait dans j'accompagne l'autre je m'y mets et puis je suis l'autre et je deviens et je commence à d'avoir ce côté sauveur voilà exactement c'est là où je voulais en venir c'est tout à fait ça et puis il y a le stage de magnétisme évidemment comment soulager les animaux avec les mains donc on ne va pas les guérir on ne va pas devenir vétérinaire par contre on peut soulager des douleurs on peut faire bouger des structures on peut faire plein plein de choses uniquement en apposant des mains avec un toucher bienveillant c'est à dire sans toucher physiquement l'animal justement c'est intéressant ce que tu disais parce que quand j'ai fait le stage initiation ça a soulevé beaucoup de choses pour tout le groupe beaucoup d'émotions parce que les personnes même qui communiquaient puisqu'on ne communiquait pas avec nos propres animaux on communiquait avec les animaux du groupe ressentaient énormément d'émotions également pour les personnes et c'est vrai que ce travail sur soi est vraiment très important parce que c'est là où on s'aperçoit qu'on est tous interconnectés que les blessures des uns se renvoient et se reflètent aussi chez les autres et que c'est vraiment très important de pouvoir et c'est avec les animaux en fait en tout cas ce que moi j'ai vécu nous permettait justement d'identifier d'identifier tout ça aussi je me souviens Chahina combien tu n'avais de cesse de répéter pendant le stage de communiquer avec un animal n'est pas un jeu tu nous avais fait même signer une charte éthique que j'ai trouvé vraiment bien peux-tu nous dire la responsabilité que cela implique que de communiquer avec un animal et ce que les humains doivent faire c'est extrêmement important je suis totalement en boucle par rapport à ce code éthique en fait on ne peut pas communiquer qu'un animal domestique je parle bien d'animaux domestiques avec un animal sauvage on peut s'il est d'accord échanger avec lui d'une façon naturelle n'importe où dans la nature sans avoir l'accord de l'être humain et des êtres humains du foyer donc toutes les personnes qui vivent dans le même foyer derrière la deuxième question que l'on va poser c'est est-ce que vous êtes prêt à entendre tout ce que va dire votre animal en sachant qu'il va nous parler des petites choses de sa vie 5% 10% et que son sujet préféré qu'est les êtres humains avec lequel il vit il peut également raconter des choses très personnelles sur les êtres humains et être très intrusif donc j'ai besoin de cet accord parce que ça ne me regarde pas la vie de ces êtres humains même si c'est mon voisin même si c'est ma mère ou mon père ça ne me regarde pas et derrière tu ne portes aucun jugement sur tout ça en fait tu apprends également à tes élèves à ne porter aucun jugement sur ça c'est extrêmement important de n'avoir aucun jugement parce que sinon on va interpréter des choses avec notre émotionnel et c'est pas le but et la troisième question c'est est-ce que vous êtes prêts à mettre en place tout ce que demande l'animal si j'ai pas un oui à ces trois questions on fera pas la communication avec l'animal derrière qu'est-ce qui se passe si on n'a pas l'accord de l'être humain qu'on communique avec l'animal et qu'il nous demande des choses à mettre en place et que c'est pas fait il va apparaître un comportement inadapté mais imaginez la frustration tu peux parler d'un comportement inadapté justement quelques exemples bien sûr il peut devenir agressif par exemple il peut faire pipi dans le lit ou alors il faisait déjà pipi dans le lit après il va faire caca en disant on échange avec moi on me propose des choses et derrière il se passe rien et ils sont très très à cheval là-dessus c'est important derrière que l'être humain prenne aussi ses responsabilités donc nous on est pour le bien-être animal et pour le bien-être humain donc dans une communication on va prendre soin des deux parties des deux êtres donc ils ont vraiment pas cette nuance comme nous les humains en disant bon ben oui je peux dire ça ou je ne le dirai pas ou c'est en fait il faut qu'on soit vrai quoi en fait il faut qu'on soit vraiment vrai avec eux on est dans l'authenticité à chaque instant dès qu'on est dans la communication avec eux et j'ai envie de dire dans la vie en général ils nous suggèrent de le faire avec eux mais pour tous les êtres humains évidemment il y a vraiment un côté cette vérité elle est profonde elle est sacrée j'ai envie de dire et à chaque fois qu'on communique avec un animal c'est une pépite d'or c'est un cadeau c'est immense ça nous remplit il y a déjà tout plein d'amour c'est extraordinaire rien que de se connecter avec l'animal même physiquement on est tellement enfin c'est il n'y a pas de mots j'ai pas de mots alors justement on parlait des animaux sauvages peut-on justement communiquer tu disais que c'était possible de communiquer avec les animaux sauvages et comment vont-ils communiquer au nom de leur espèce ou au nom justement de leur propre personnalité d'ailleurs on va à la fin août avec des colibris puisque toutes les personnes qui sont avec nous on les appelle des colibris on va communiquer avec les baleines et les dauphins au large bandol donc ça c'est ce qu'on va faire le 28 août je crois de mémoire la date je ne suis pas sûre donc ce sont des animaux sauvages mais on peut communiquer avec une sauterelle qu'on rencontre dans la forêt avec des papillons et à ce sujet je vous propose d'aller voir sur mon site internet il y a une rubrique communication avec des animaux sauvages avec des comptes rendus l'animal sauvage il va nous parler de lui de ses besoins et c'est très amusant parce que c'est souvent un message codé et quand on approfondit la communication avec lui et qu'on lui demande derrière ce qu'il y a d'autre en fait il parle de l'être humain avec lequel il communique ou de l'humanité de l'humanité d'une manière plus générale avec des messages extrêmement profonds par exemple un rorca l'année dernière en bête bandole qui raconte il faut que je me dépêche il faut que je me dépêche il faut que je trouve à manger j'ai pas le temps j'ai pas le temps de te parler etc d'habitude il s'approche du Zodiac il n'y a aucun souci on est en confiance et là il ne voulait pas s'approcher donc j'ai approfondi je lui ai dit mais il y a autre chose que tu veux me dire à travers ça j'en ai la voix je perds la voix en parlant et il me dit en fait vous les êtres humains vous allez toujours super vite mais vous ne prenez pas le temps de trouver votre alimentation d'aller expérimenter des nouvelles choses plus près de chez vous il faut toujours que vous alliez dans des endroits bons des deux mondes ils ne sont pas bons pour vous allez-y c'est d'ailleurs très d'actualité aujourd'hui en fait exactement mais c'était ça au mois d'août de 2019 et donc effectivement c'était parce que Pinky a raconté la même chose pendant le confinement arrêtez dans ces grands trucs parce que vous n'avez pas des produits authentiques alors qu'à côté de chez vous il y a plein d'agriculteurs aller sur les marchés prenez ce temps c'est important donc alors voilà un exemple assez rapide pour des exemples il y en a plein les deux papillons dans la forêt qui nous parlaient d'amour entre eux en expliquant que leur vie était furtive qu'ils n'allaient pas vivre très longtemps et que nous notre vie elle est longue et que finalement dans notre vie elle devient très courte parce que le temps où on se prend la tête il est beaucoup plus long que le temps où on va le vivre c'est pas des messages de je vous fais la morale c'est vraiment des messages dans le moment présent voilà ce qu'on vous propose de sagesse ouais c'est de sagesse oui la respiration aussi je sais plus c'était les dauphins ou le rorcal qui nous disaient mais alors vous vous respirez spontanément et en fait vous respirez n'importe comment alors que nous on est obligé de respirer de décider de respirer parce qu'ils sortent de l'eau pour ça et les êtres humains vous respirez n'importe comment mais faites le bien parce que ça va vous faire un bien fou oui c'est vraiment des messages de sagesse en fait qu'ils nous transmettent et donc c'est un vrai enseignement de leur part pour qu'on se sente bien ils veulent qu'on se sente bien y compris les animaux sauvages alors comment les professionnels tels que justement les vétérinaires accueillent cette approche avec les animaux est-ce que de plus en plus de nouvelles générations s'intéressent à ces techniques complètement donc les vétérinaires reçoivent pendant de très très longues années un enseignement scientifique ils ont à l'issue de ça des compétences qui sont juste exceptionnelles et dont on a besoin c'est pour ça qu'on travaille aussi avec eux parce que sans eux moi je ne suis pas capable de recoudre un animal qui a été blessé donc c'est en travaillant ensemble qu'on peut avancer vers le bien-être animal mais dans sa totalité et non pas uniquement un symptôme et derrière des médicaments en fait en écoutant pourquoi en leur demandant pourquoi tu développes telle maladie on va avoir une réponse qui va aider le vétérinaire dans une prescription ou pas en tout cas derrière il y en a de plus en plus qui viennent s'initier à la communication animale et qui en ressortent avec enrichi totalement enrichi avec une vision même différente de l'animal et combien de fois on a des animaux qui nous ont dit des choses sur des maladies qui ont permis derrière de soulager le vétérinaire parce qu'il peut y avoir un symptôme on ne sait pas quoi en faire il n'y a rien derrière il peut y avoir des douleurs un animal qui va boiter il n'a rien donc si on ne lui demande pas pourquoi il fait ça derrière le vétérinaire il y a une impuissance et c'est complètement naturel puisqu'il n'a pas l'information et est-ce que tu as observé qu'il y avait de plus en plus de vétérinaires justement des jeunes générations surtout ou est-ce que non ? pas forcément tous les vétérinaires s'y intéressent de plus en plus et peuvent prendre le temps ou pas c'est toujours ça dans notre époque actuelle on parle plus de est-ce que je prends le temps de le faire ou pas mais l'intérêt il est là j'ai envie chez la majorité des vétérinaires et on a ici à Sainte-Maxime un vétérinaire qui est installé depuis très longtemps qui s'y intéresse qui s'interroge énormément et on a une jeune vétérinaire que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps qui s'est installée et qui en fait pour le moment elle est interpellée mais d'une manière ça m'intéresse j'y crois complètement de toute façon dans mon cabinet j'observe bien que la maladie elle est présente chez l'animal et chez l'être humain donc pour le moment on en est là après ça fait son chemin mais ça fait pas plus son chemin chez eux que chez tous les êtres humains tous les êtres humains se posent ces questions-là ça fait des centaines d'années qu'on ne nous parle pas qu'on ne nous explique pas que les animaux on peut les entendre on nous a toujours dit le contraire depuis Descartes et aujourd'hui on nous dit ça bon ça interroge ça interroge mais rassurez-vous c'est vrai c'est naturel c'est spontané et il n'y a rien de surnaturel à communiquer avec les animaux c'est complètement normal ça vient confirmer le lien déjà très étroit qu'on a avec les animaux et notamment nos animaux domestiques et maintenant il y a quelque chose d'autre qui se crée grâce à l'accès à ces techniques de communication que tu réactives justement que tu permets de réactiver en chacun des personnes qui viennent suivre tes formations en fait de technique en fait c'est vraiment la première journée est progressive pour pouvoir identifier que l'être humain prenne conscience de comment il fonctionne et de comment il peut se rebrancher à la télépathie puisqu'on l'a tous donc petit à petit on est avec ces capacités là c'est ça mais on a tellement de choses de capacités à l'intérieur qu'on n'utilise pas c'en est une et on va l'utiliser c'est pour ça que je suis toujours amusée quand des personnes me disent vous avez un don c'est extraordinaire j'ai pas de don mais j'ai pas plus de don que qui que ce soit c'est juste que moi j'ai ça que j'utilise et quelqu'un d'autre va utiliser autre chose donc c'est comme le magnétisme on en a tous dans les mains on se reconnait on l'utilise et c'est naturel on peut tous le faire se reconnecter avec justement ces capacités extraordinaires que nous avons chacun et avec beaucoup d'humilité ça c'est sûr alors il y a une bonne nouvelle pour ceux qui veulent en savoir plus sur la communication animale c'est que tu as enfin terminé ton livre ça fait 4 ans que tu travaillais dessus et qui va être bientôt disponible en 2021 en mars 2021 donc on ne connait pas encore le titre puisque tout ça on le saura dans quelques temps mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce grand projet de vie parce que c'est vrai qu'écrire un livre c'est quelque chose c'est quelque chose qui prend du temps et qui aussi fait ressortir des choses très profondes parce que c'est enfin c'était pas le but c'était pas de raconter c'est vraiment de transmettre des choses qui me tiennent profondément à coeur donc je suis allée revisiter ma propre histoire j'ai redécouvert des choses que j'avais même oubliées et donc à travers ça petit à petit il y a beaucoup d'histoires également pour que l'être humain qui va le lire se rende compte que ce qu'il vit avec son animal il peut aller plus loin en fait les gens vont se reconnaître à travers ce livre à travers les histoires des autres et des communications qui sont relatées et il y a tout un fil rouge qui amène jusqu'à la fin à une conclusion que je ne vais pas vous dévoiler bien évidemment mais en tout cas il y a une chose essentielle c'est qu'on a tous été des enfants et qu'en tant qu'enfants on s'est tous communiqués par télépathie avec les animaux vous l'avez tous fait il n'y a aucune exception et qu'en se reconnectant à cet enfant que l'on est en fait tout se remet en place avec un c'est un naturel déconcertant vraiment et après l'idée toujours ça me revient en tête quand je dis tout ça attention de ne pas faire n'importe quoi parce que c'est les êtres humains quand on fait ce genre de choses on peut se sentir très puissant on peut se sentir doué de quelque chose que les autres n'ont pas et c'est là où on tombe justement dans je ne respecte pas le code éthique et je commence à faire n'importe quoi donc je mets toujours ce cadre y compris dans les stages mais également après les stages on est journée de pratique attention à bien rester dans ce qui est possible on en parle aussi dans le livre bien sûr de ce code éthique et de ce qui est possible de faire ou pas comment justement ce métier peut-il se professionnaliser justement sérieusement est-ce que tu as pensé à travailler sur une sorte de charte éthique de tous les communicants pour justement empêcher des dérives alors j'y ai réfléchi je l'ai écrite elle existe et maintenant c'est en fait je je ne partage pas certaines choses avec des personnes qui communiquent avec les animaux en fait pour moi et de par mon expérience depuis toujours c'est d'une simplicité extrême c'est à dire qu'on se connecte l'un et l'autre l'animal et l'être humain et on reçoit des informations et il y a certaines personnes qui utilisent des guides qui utilisent d'autres techniques avec lesquelles je ne suis pas du tout je ne me reconnais pas du tout là-dedans parce que la télépathie c'est à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur et ça peut amener des dérives avec lesquelles je ne suis pas d'accord et puis des prédictions des choses comme ça et ça c'est pas du tout c'est pas du tout l'objectif c'est ça et là on peut tomber dans justement dans du mental et dans des interprétations et je ne veux pas cautionner ça je reste toujours droite dans mes bottes bien ancrée j'écoute l'animal c'est simple c'est très factuel c'est très humble et on note ce qu'il écrit d'interpréter ça ne me regarde pas en fait c'est pas l'objet c'est vraiment important donc il ne faut bien sûr faire appel et animer son discernement avant d'aller à la rencontre aussi de personnes parce que je crois savoir que tu as eu aussi des fois des cas de personnes qui n'ont fait qu'un stage d'initiation et qui se sont improvisées communiquant animal après en fait c'est ça ça doit te mettre hors de toi alors hors de moi non en général je les appelle et on en discute et je leur réexplique parce que un stage d'initiation ça dure trois jours tout ne peut ne pas être entendu donc on en discute on échange et à part un, deux, peut-être trois cas la majorité des personnes prennent conscience de tout ce qu'il y a derrière de tout ce qui se joue et disent effectivement je n'étais pas rendu compte de tout ça donc effectivement le discernement quand vous choisissez quelqu'un pour faire une communication avec un animal c'est important de choisir correctement cette personne pour que derrière il n'y ait pas ses dérives et toutes les personnes que je forme au niveau professionnel font des rendez-vous avec moi et avec Florent tous les deux pour qu'on puisse derrière avant de remettre un certificat de capacité où on va tamponner en disant c'est un colibri professionnel on va tamponner que derrière il y a toute une éthique mais il y a également une manière de communiquer avec l'animal en profondeur et dans l'écoute et pas dans ce qu'on veut les êtres humains poser des questions poser des questions il n'y a pas que ça donc ça existe c'est la deuxième partie de la communication après une demi-heure trois quarts d'heure une heure d'échange oui l'écoute est très importante c'est prioritaire en fait écoute Shaina merci beaucoup pour cet échange est-ce qu'on peut retrouver justement si on souhaite communiquer en fait et contacter est-ce qu'il y a la liste des personnes qui sont formées est-ce que sur ton site bien sûr on peut te contacter toi et Florent mais est-ce que tu as pensé aussi à avoir un genre de répertoire de toutes les personnes que tu formes et qui peuvent être contactées par des personnes alors ce que l'on fait c'est moi qui reçois les appels et après en identifiant les besoins de la personne je te transmets à une des personnes que j'ai formées et après donc évidemment Florent on retrouvera toutes les coordonnées sur ton site et bien évidemment si ton téléphone peut être communiqué on l'indiquera sur les textes du podcast donc c'est parfait donc comme quoi il suffit de contacter donc Chahina Lebeau donc c'est chahinalebeau.com le site exactement toutes ces informations seront sur les textes du podcast de cette émission et en même temps donc je crois aussi que tu as une page Facebook que tu partages et quand on a commencé une initiation il y a aussi un groupe pour permettre de communiquer avec des animaux alors ça c'est important après le stage d'initiation tout le monde reçoit tous les protocoles audio pour pouvoir pratiquer derrière dans un groupe de pratique où il y a des demandes de communication tous les jours et plus on va pratiquer en très peu de temps on va se détacher de ce protocole pour pouvoir communiquer comme ça immédiatement avec l'animal en respectant toujours les règles éthiques évidemment et les deux parties du protocole qu'on va se répéter dans sa tête qui sont essentielles et puis c'est tout après c'est très rapide en un an et demi des personnes qui sont dans le parcours professionnel on peut devenir professionnel mais il y a également des personnes qui font juste des stages du parcours pour approfondir la communication animale pour se faire énormément plaisir écoute c'était passionnant cet échange Pinky a été très sage elle est à côté de nous et d'ailleurs elle nous entend bien le message de Pinky parce qu'il est vraiment sympa c'est coucounez-vous occupez de vous occupez-vous de vous en fait et elle nous passe le message en disant on est dans une vous vivez vous les êtres humains dans une époque qui est anxiogène détachez-vous de ça parce que ça n'a pas lieu d'être et plus d'êtres humains vont envoyer de l'anxiété et plus ça va la créer donc surtout coucounez-vous c'est le mot qu'elle répète en boucle coucounez-vous 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 bien se recentrer et s'occuper de soi en fait très bien merci Pinky pour ce message bienveillant rempli de sagesse en tout cas merci beaucoup Chahina pour tout ce que tu transmets pour oui cet amour que tu as pour les animaux et que tu ravives aussi en chacun et ce lien que tu retisses avec eux et qui a été souvent maltraité pendant longtemps en fait parce qu'on a toujours séparé les différentes espèces de notre terre alors qu'on ne forme qu'un et c'est important et tout ton travail nous permet de se souvenir de cette unité qui est vraiment très importante merci infiniment Chahina merci du fond du coeur Céline vraiment L'association Be Bonheur Factory est un créateur de moments optimistes et inspirants par le partage de la connaissance et des expériences nous essaimons nos messages sous différentes formes conférences café des éclaireurs chaînes YouTube et podcasts vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux en saisissant simplement Bonheur Factory n'hésitez pas à partager cette émission et nous laisser un j'aime vous pouvez également rejoindre notre ruche de genre optimiste en adhérant à notre association Be Bonheur Factory merci et à très vite pour du bonheur dans vos oreilles et à très vite merci et à très vite